La voie royale De déchiffrer et de lire les rêves, Freud l'a découvert en 1900, date à laquelle il publia son livre Die Traumdeutung, l'interprétation des rêves, date également qui coïncide avec l'invention du cinéma, c'est assez intéressant de le noter et d'en faire un parallèle par rapport aux scènes qui s'y projettent, et comme le chantait Nougaro qui se projette sur les écrans noirs de nos nuits blanches parfois. Pourquoi les psychanalystes accordent-ils de l'importance aux rêves ? Alors en effet, les psychanalystes accordent de l'importance aux rêves parce qu'ils savent, de par la traversée et l'analyse de leurs propres rêves, que les rêves ne sont pas absurdes, bien qu'ils le paraissent très souvent au réveil. Que les rêves contiennent le plus qu'on ne croit sur notre vie psychique, ils recèlent du matériel tout à fait intéressant et d'une grande complexité. Pourquoi nos rêves nous paraissent-ils souvent étranges et insensés ? Eh bien oui, le rêve modifie, déguise son contenu dans ce qu'on appelle le travail du rêve. Ces modifications visent à ce que le message que véhicule le rêve ne soit pas facilement reconnu. Et pourquoi il ne devrait pas être facilement reconnu ? Par rapport à la morale, par rapport à une censure. Le rêve c'est un petit peu comme si on devait passer du matériel frauduleux à la douane. Alors on va le faire la nuit, parce qu'il y a moins de douaniers au poste frontière. On va mettre le matériel plus ou moins illicite dans le coffre, et on va espérer que personne n'ouvre le coffre. Sauf que comme on n'est jamais assez prudent, on va se dire que si toutefois le douanier ouvrait le coffre, il vaut mieux qu'il ne reconnaisse pas le matériel, et donc on va le déguiser, on va le transformer, on va des fois l'inverser, on va le diffracter, le faire résonner autrement. Alors le rêve par définition c'est le souhait d'un désir accompli. Alors ça évidemment, c'est pas aussi évident que ça, parce qu'il y a des rêves où on se réveille tout à fait paniqué, où on a commis des choses soi-même, ou d'autres gens ont commis des choses absolument monstrueuses. Comment est-ce que ça, ça pourrait être le souhait d'un désir accompli ? Alors il faut surtout se méfier de tirer des conclusions trop rapides, et prendre le temps d'analyser les rêves, et on se rend compte que le rêve a dû habiller, travestir, modifier certaines idées, pour que finalement elle véhicule malgré tout le souhait d'un désir accompli. Et d'ailleurs l'inconscient n'est pas toujours si bienveillant, on peut tout à fait se rendre compte que des choses dont on a rêvé ne sont pas si sympathiques que ça, ou nous faisaient nous prendre pour plus important que nous ne sommes. N'oublions pas que la grande découverte de Freud, ça a été aussi que le rêve est surtout construit comme un rébus. Bien sûr il y a des images, des images qui nous impactent, dont le lendemain quand on s'est réveillé, on se dit que ça n'a absolument ni queue ni tête ce truc, et ce qui est bien la preuve que le travail du rêve, et la transformation et le déguisement ont fonctionné, puisque soi-même on s'est fait berner, comme se sont fait berner les douaniers de la censure. Tout ça s'est passé, et on n'y reconnaît rien. Comment fait-on pour comprendre le sens d'un rêve ? Comme dit précédemment, le travail du rêve a consisté à le structurer comme un rébus, comme des morceaux disparates collés au montage, on pourrait dire. Et pour en reconnaître le sens, cela implique de devoir le raconter, le dire, le raconter à quelqu'un qui puisse en entendre également quelque chose, qui ait une certaine habitude, une certaine oreille, par rapport à comment sont construits les rêves. Non pas que cet autre, le psychanalyste en l'occurrence, vous le traduise directement. Je crois que c'est cette grande différence entre être analysé et analysant. Je fais juste une petite parenthèse là-dessus, parce qu'elle me paraît importante. Les anglo-saxons ont traduit le terme d'analysant en analyzed, c'est-à-dire celui qui est analysé, alors que le terme français consacré, c'est plutôt analysant. Un analysé, il y a quelque chose de passif là-dedans, c'est-à-dire la personne sera là comme si elle était dans le tube d'une IRM, où elle était elle-même dans un tube à essai et qu'on la fasse passer dans une machine qui va décrypter ce qu'elle est et quel est son problème et qu'à l'issue, on pourra le lui communiquer tel quel. Être analysant, c'est différent. Il y a quelque chose, on est l'acteur de son propre cheminement, c'est beaucoup beaucoup moins passif et ça implique, mais ça on en parlera peut-être à un autre endroit, ça implique que le savoir ne soit pas du côté du psychanalyste, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui sait à l'avance quelque chose pour vous, la seule chose qu'il sache, c'est que dans votre inconscience se trouvent des désirs et des nœuds et que chemin faisant, en parlant, on arrive à en dénouer un certain nombre et à faire en sorte que la vie soit au moins plus supportable, sinon beaucoup plus belle et plus enrichie d'accomplissement. Et donc le dire à quelqu'un qui puisse en entendre quelque chose, en souligner par moments certaines équivoques, pointer tel ou tel point de connexion ou incohérence ou qui vous retourne telle ou telle question par rapport à ce que vous êtes en train d'exprimer, raison pour laquelle une psychanalyse place toujours la parole, le symbolique par conséquent, au cœur des choses. Parce que pour ce qui est des images, les images, il faut un peu s'en méfier, il faut surtout pouvoir les écouter. Dans un rêve, il y a du symbolisme et il y a du symbolique. Le symbolisme, c'est par exemple, je ne sais pas, je prends un exemple au hasard, un sac à main puisse être le symbole d'une maison ou d'un ventre, bref, du symbolisme. Et le symbolique, ce sont les signifiants, les mots, les sons qui composent les images qu'on voit. Une image, c'est au fond, surtout aussi un mot. C'est une image, mais c'est un mot. Parce qu'il faut bien des mots pour pouvoir dire l'image. Par exemple, là, on pourrait comme ça inventer un mini rêve, juste pour donner une idée. Alors, si quelqu'un rêve d'un chapeau, par exemple, il serait tout de même intéressant de ne pas méconnaître que cette image-là puisse être là non seulement pour l'idée de couvre-chef qu'elle va représenter, mais aussi pour les signifiants chat et peau qui le composent. Imaginons alors que la suite du rêve montre que ce chapeau se fasse écraser par la chute d'un bouquet de fleurs qui serait tombé d'un train dans lequel le rêveur était monté pour avoir sa correspondance. Le rêveur, admettons donc qu'il ait déjà une certaine expérience de la psychanalyse, aurait pu repérer que les signifiants chat et peau s'associaient à l'idée d'un voisin envers lequel il nourrissait une certaine animosité et qui se nomme Katzmann. En alsacien ou en allemand, la traduction de Katzmann, l'homme chat, et que ce voisin, il lui ferait bien la peau. Mais quid du bouquet dans ce cas, puisque chaque partie du rêve devrait trouver son intérêt. Celui-ci pourrait renvoyer au métier de fleuriste du rêveur lui-même qui, dans notre exemple imaginaire, s'appellerait M. Blumstein, traduisé « fleur de pierre ». Le train, conduisant le rêveur, a repensé à ce moment-là à une femme qui se prénommait Jacinthe et qu'il avait beaucoup aimée à une époque et avec qui il avait entretenu une longue correspondance avant qu'elle ne le quitte. Correspondance qui est un signifiant venant à ce moment-là à la croisée entre les lettres que peuvent s'échanger des gens, entretenir une correspondance, également l'idée de train, d'un train qui peut suivre un autre pour une autre direction, avoir une correspondance, et une troisième acception qui serait l'adéquation entre deux personnes, que deux personnes se correspondent. Ce rêve fictif mettrait donc en scène bien des directions de désir, par exemple le désir de mort envers le voisin, désir de correspondance réussie, amoureuse, envers l'aimé. Jeune femme, d'ailleurs, portant un nom de fleur, Jacinthe, et qui se connectait aussi au métier du rêveur lui-même. Dans le rêve, il y a le contenu manifeste et le contenu latent. Le contenu manifeste, c'est par exemple ce qui apparaît en surface, le contenu factuel, en l'occurrence chapeau, fleur, l'écrasement. Et le contenu latent, c'est ce qui... C'est un petit peu... C'est un petit peu comme des rhizomes qui pourraient être les racines souterraines qui partent depuis ce contenu manifeste chercher leurs origines beaucoup plus loin. D'ailleurs, le rêve compacte dans un minimum d'espace plusieurs directions. Dans l'exemple fictif que je vous propose là, ce monsieur Blumstein pourrait tout à fait se rendre compte que son frère aîné, prénommé Pierrick, qu'on retrouve dans le stein de la pierre, a toujours été vécu comme écrasant. Et que sa mère, elle l'appelait son petit chat, dans une espèce de rapport un petit peu de rivalité et de jalousie. Et le fait d'évoquer ces choses-là aurait pu faire remonter un souvenir d'enfance, par exemple, où ce monsieur Blumstein se rappellerait que la voiture qui le précédait, quand il était dans la voiture avec son père, la voiture qui le précédait avait écrasé un chat et que le conducteur qui s'était arrêté avait voulu faire porter le chapeau, donc la responsabilité de cet écrasement à la voiture qui le suivait, c'est-à-dire à son père. Voilà, donc des éléments comme ça qui, finalement, dans un rêve, dévoilent une trame avec des connexions signifiantes et des souvenirs et des associations d'idées qui trouvent tout à fait leur sens et qui conduisent à des choses qui paraissaient beaucoup plus consistantes que quand le rêve était énoncé au départ. Un rêve est aussi, et ça, on le retrouve quand même assez facilement, est aussi amorcé par un événement ou un élément de la veille. Par exemple, dans ce rêve-là, il est possible que le rêveur se rappelle effectivement avoir été la veille effleurée effleurée par une inconnue dans une file d'attente et que cette sensation lui avait suscité quelque chose d'étrangement très agréable. C'est comme ça que fonctionne un rêve. C'est quelque chose qui compacte. Le rêve, c'est un travail énorme parce qu'en peu de temps, il faut faire passer des idées à la fois dérangeantes, complexes et déguisées. Et donc, le rêve ne va s'embarrasser d'aucune fioriture, d'aucun travail qui nécessite, qui est coûteux en énergie, en réflexion, pour rien. C'est vraiment quelque chose, c'est comme la double hélice d'ADN. Il faut que ce soit ultra-pelotoné et compacté pour faire passer le maximum d'informations et prendre le moins de place. Ça me fait penser, maintenant j'associe avec un exemple comme ça de rêve que Freud a ramené de lui-même qui était sa drôle d'impression de ne pas avoir été dégoûté alors que dans son rêve, il nettoyait les écuries d'Ogias, un peu comme dans la mythologie des douze travaux d'Hercule. Et il voyait des tas d'excréments jonchés comme ça le sol et qu'avec sa propre urine, il arrivait comme une lance à incendie, comme ça, il nettoyait ce truc-là et il n'en éprouvait absolument aucun dégoût. Et l'analyse de ce rêve-là lui a laissé entreapercevoir que finalement, c'était un rêve à thématique mégalomaniaque parce que lui-même se prenait ou aurait bien aimé se prendre pour Hercule et que tous les gens qu'il voyait en journée et qu'il venait de leur raconter leurs histoires compliquées et ce qu'il, dans son idée, c'était vraiment la noirceur, la saleté du monde comme ça et du monde psychique qu'on venait déverser comme ça dans son cabinet et que lui, grâce à ses lumières, arrivait à nettoyer tout ça. Donc évidemment, il ne pouvait pas en être dégoûté puisque ce n'était pas en réalité des excréments et de l'urine qui délacétait sa puissance à lui et son souhait d'être quelqu'un d'important et que par la méthode qu'il avait inventée, il arrive à nettoyer comme ça le psychisme de l'humanité. Évidemment, c'était un rêve. On pourrait dire que le rêve est une toile peinte en rébus. Chacun de nos rêves recèle bien plus qu'une simple juxtaposition d'images disparates et insensées et pour être interprété, il nécessite avant tout d'être dit, d'être raconté un tiers capable d'en entendre autre chose et surtout, ce récit doit donner lieu à des associations d'idées capables au travers du symbolisme du rêve et des sonorités d'en détricoter l'apparente absurdité pour en traduire du sens. Peut-être aussi rajouter qu'à notre époque, la science aimerait bien percer le mystère des rêves et ça, c'est annoncé sur des revues plus ou moins scientifiques régulièrement. Les IRM fonctionnels ont pu démontrer que le rêve se trouve à tel endroit, c'est telle partie du cerveau qui décharge. tout ça, c'est toujours intéressant, mais c'est intéressant éventuellement dans la pathologie, mais en aucun cas l'interprétation du rêve peut se faire de cette manière-là. Depuis 1900, ça fait maintenant 120 ans, on continue à écouter les rêves de la même manière, il n'y a d'ailleurs aucune raison que quelque chose comme ça, qu'une technique comme ça se périme. La découverte einsteinienne de la gravitation continue d'être toujours aussi actuelle et utilisée par les astrophysiciens, elle se complètera un jour peut-être de la compréhension des autres modèles des forces quantiques qui pourront venir faire une théorie un peu plus unifiée de la gravitation quantique, bref, ça c'est autre chose, mais en tous les cas, la théorie de la gravitation d'Einstein qui est là depuis de nombreuses décennies n'a pas non plus de raison de se périmer et d'être fausse à ce jour. Eh bien, l'interprétation des rêves, ce n'est pas la peine de vouloir la dépoussiérer avec des choses savantes, on les écoute toujours de la même manière et moi, dans ma pratique, j'y repère des choses avec la même technique qu'utilisait Freud il y a plus de 100 ans. Voilà, merci de votre attention. Au revoir. Sur les trottoirs, je pense à toi...